La parole est à madame Sylvie Tolmont pour le groupe Socialiste et Apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Culturelles et d'Éducation, en 1947, dans le contexte tout particulier de la Libération, les nouvelles messageries de la presse parisienne, qui deviendront presse Alice en 2009, ont été créées par la loi du 2 avril, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dites loi Bichet. Après quatre années d'occupation et de propagande diffusées par une presse collaboratrice, il était absolument nécessaire de garantir le pluralisme de la presse, en permettant à toute publication d'être diffusée sur tout le territoire. Plus de 70 ans plus tard, nous voici réunis aujourd'hui afin d'examiner un projet de loi visant à moderniser ce système de distribution, que l'on dit à bout de souffle, qu'il est donc nécessaire de réinventer pour l'adapter au changement de notre société et à l'évolution de nos modes de consommation des informations délivrées par la presse. En effet, depuis 1947, l'écosystème de la presse, de la production d'informations à la vente en passant par l'acheminement, a été considérablement bouleversé. Face à la disparition de près de 800 points de vente de presse par an, disparition en partie liée à la chute des ventes de la presse papier au profit des éditions numériques, il était nécessaire d'intervenir et nous accueillons positivement le maintien, le respect des principes fondateurs de la loi Bichet, système coopératif, liberté de distribution et égalité de traitement. La fin de la possibilité pour les éditeurs de presse d'être à la fois actionnaires et clients des messageries, situation entraînant des conflits d'intérêts, est également une mesure dont nous nous satisfaisons, d'autant plus qu'elle est considérée comme une des raisons du déclin de presse Thalys. Pour autant, si nous reconnaissons la nécessité d'adapter un système à bout de souffle économiquement, il nous paraît tout de même important de souligner qu'en l'état actuel, plusieurs points nous inquiètent particulièrement. Premièrement, l'ARCEP, dont les membres sont nommés par le pouvoir politique et dont les missions correspondent à une analyse de marché et donc relèvent d'un raisonnement économique et financier, supervisera bientôt le secteur, en lieu et place des deux instances actuelles, le Conseil supérieur des messageries de la presse et l'autorité de régulation de la distribution de la presse. Une telle situation nous paraît tout à fait inquiétante en matière de garantie de l'objectif constitutionnel du maintien du pluralisme de la presse. Autre inquiétude face à certains acteurs de la distribution numérique proposant des modèles de rémunération peu avantageux, la sauvegarde du pluralisme de la presse d'information politique et générale en ligne n'est pas totalement garantie. Afin d'assurer cet objectif et surtout pour garantir le libre choix des lecteurs dans la profusion des contenus disponibles en ligne, il nous paraît nécessaire de prévoir des mesures de visibilité et de promotion de l'accès à la presse IPG. Il s'agit là d'adapter pleinement la loi Bichet à l'ère moderne. Ensuite, l'article 6 de ce projet de loi tente à ce que les vendeurs-colporteurs de presse bénéficient d'exonérations de cotisations patronales pour le portage de toute la presse, alors même que les porteurs salariés, quant à eux, ne continueront à bénéficier en l'état du droit de ces exonérations que pour les quotidiens et les hebdomadaires IPG. Alors que le périmètre d'exonération de charges sociales est aujourd'hui identique, ce projet de loi ronde cette symétrie au détriment des porteurs salariés. Enfin, l'ouverture à la concurrence de la distribution, objet majeur de ce projet de loi, nous semble se faire au détriment des acteurs historiques de la distribution. L'éventualité d'une ouverture des capitaux à des sociétés spécialisées dans la distribution, Amazon par exemple, suscite beaucoup de crainte chez les syndicats qui voient dans cette possibilité les perspectives d'une casse sociale à venir. En outre, une telle mesure, si elle entre en vigueur avant le 1er janvier 2023, fera obstacle à ce que Prestalys mène à bien son plan de redressement. En effet, avec de telles incertitudes, les efforts menés par Prestalys ces dernières années pourraient trattés à un mètre 20, puisqu'aucun nouveau contrat ne sera en passe d'être signé. Quoi de plus logique ? Les potentiels futurs clients préférant attendre de voir quels opérateurs intégreront le marché et quelles offres ils proposeront. Fort heureusement, le travail de nos collègues sénateurs socialistes a permis d'encadrer les pouvoirs dont l'ARCEP disposera en matière de maintien du pluralisme, de maillage territorial amélioré et de transparence des tarifs. Ils ont également permis de limiter le champ d'intervention de l'autorité de régulation à la distribution groupée de presse, garantissant aux éditeurs qui s'autodistribuent, et notamment l'APQR, d'être totalement indépendants de l'ARCEP. C'est pourquoi nous enjoignons le gouvernement à ne pas revenir sur ces dispositions. Ce texte est sur le point d'écrire une nouvelle page de la distribution de la presse écrite en France, plus adaptée aux enjeux contemporains du secteur, sans pour autant, je l'ai dit, écarter les principes fondateurs de la loi Bichet. Nous veillerons toutefois à ce que les opérateurs historiques ne soient pas les grands perdants de cette réforme. Je vous remercie.